Musique Tchou tchou les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85 J'espère qu'aujourd'hui encore une fois tout le monde va bien Et c'est pas pour rigoler, je le dis sérieusement, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va parler, on va approfondir un petit peu la Fly Sky Nirvana NV14 de chez Underground FPV Moi j'adore toujours cette petite radio, franchement petite, que dis-je petite ? Mais non, elle est pas petite du tout J'adore la prise en main, j'adore la sensibilité des Gimbal Je trouve la finition vraiment excellente Je sais pas si vous vous rendrez réellement compte comme ça sur la vidéo Mais la finition est vraiment ultra propre Donc j'ai pas encore reçu de module FR Sky Bientôt, j'espère, le XJT j'ai pris pour pouvoir me connecter à des modules FR Sky Pourquoi pas ? Même si j'aime beaucoup voler en Fly Sky Et que perso j'ai pas de soucis avec Fly Sky Donc on verra ça certainement un peu plus tard Aujourd'hui, on va s'attarder sur la mise en route d'un premier engin Donc j'ai pris un petit drone que j'avais là Vous voyez, c'est un filaire, c'est pas un sans-fil Je vais vous expliquer pourquoi Et je vais le connecter avec un FS-A8S Que tout le monde connaît maintenant Les petits FS-A8S Donc ça va être tout simple On va se connecter Donc je vais vous montrer la méthode de BIND dans un premier temps Et puis comment paramétrer son drone tout simplement Les vitesses, on va faire les trois vitesses Puisque j'ai trouvé comment faire les trois vitesses Alors je vous le dis tout de suite Je ne sais pas encore me servir de tout sur cette radio Parce qu'il n'y a pas de notice de fournie Donc on fait avec ce qu'on a Pareil, je ne me suis pas connecté sur Compagnon Je crois qu'il n'y a pas encore le... Elle n'est pas référencée dans Compagnon encore Donc pas moyen de se connecter sur Compagnon avec cette radio Du moins, moi je ne sais pas le faire Ça c'est sûr S'il y en a qui savent, n'hésitez pas Il y a de plus en plus de petits tutos qui sortent On a vu la connexion avec FrSky On a vu en vidéo la connexion avec le Crossfire Donc ça, ça fonctionne parfaitement Il y a des innovations à venir Ça je vous l'ai dit Le Bluetooth par exemple Pour pouvoir se connecter à une appli Ou se connecter pour le mode trainer En écolage Sinon on verra aussi J'essaierai peut-être d'en avoir une seconde Pour le futur Si j'adopte cette radio à venir S'ils ne font pas une encore mieux Mais pour l'écolage Donc en avoir deux Pour pouvoir apprendre à piloter aux gens Et pouvoir reprendre le contrôle facilement J'essaierai peut-être de le faire aussi Aujourd'hui on est là pour paramétrer un drone C'est parti Alors donc Moi j'ai pris ce petit engin Que je n'ai pas encore connecté à la radio J'en ai connecté quelques-uns Mais pas encore celui-ci Et donc le petit FS-A8S Est connecté ici en S-Bus I-Bus, S-Bus Donc le fil blanc Le fil jaune lui N'est pas connecté pour le PPM Donc on va se connecter aujourd'hui en I-Bus Alors pourquoi il y a ce câble là ? Bah tout simplement ce petit câble Vous voyez il a une JST ici Une JST là Un raccord avec un Valkyra J'ai tous les raccords qui vont sur ce petit fil Parce que j'ai un interrupteur au milieu Tout simplement Et c'est pour tous mes binds Plutôt que de devoir Vous savez pour le bind Il faut maintenir le petit bouton Qui est sur le récepteur Et en même temps brancher la batterie C'est parfois compliqué Quand on n'a pas accès aussi facilement que ça Là c'est un peu plus simple Mais c'est pas toujours le cas Donc j'ai opté pour ce petit câble Avec l'interrupteur Avec tous les embouts différents Qui vont dans le JST ici XT30 et XT60 De façon à pouvoir l'utiliser Avec tout Tout simplement Tous les drones possibles Donc Que va-t-on faire au départ ? Alors mise en route de la radio Dans un premier temps On maintient les deux boutons Bienvenue sur OpenDX Bienvenue, welcome Donc la première chose Qu'il va falloir que vous vous disiez Quand vous allez devoir paramétrer Votre radio et vos switches C'est quels switches Vous allez vouloir utiliser Vous savez que vous aurez rarement Tous Tous les canaux Pour utiliser tous les switches Il va falloir que vous en sélectionnez Quelques-uns Pour l'armement Pour les modes de vol Pour les trois vitesses Par exemple Pour le buzzer Peut-être le pré-armement Mais sélectionnez les switches Que vous allez utiliser Là ils sont numérotés Moi je vais surtout utiliser Le A Même si on peut tous les paramétrer Je vais vous montrer ça Je vais surtout utiliser le A Ici Le B Qui est au-dessus Le A pour l'armement Le B pour les modes de vol Puisque c'est un C'est un trois positions Derrière ici à gauche Celui de l'extrémité Je vais utiliser au premier cran Le pré-armement Ça veut dire que pour démarrer un drone Je devrais pré-armer Puis armer Quand c'est possible Bien sûr Tous les drones ne l'ont pas Donc pré-armement Et sinon j'aurai le buzzer En deuxième position Ici Et sinon pour mes vitesses de vol Ici Sur le switch trois positions J'ai mis la vitesse trois au maximum Et je peux passer en vitesse deux Ou en vitesse un Tout simplement Donc après libre à vous De sélectionner ce switch là Ou ce petit interrupteur ici Vous pouvez gérer comme vous voulez Mais sélectionnez au moins trois switches Pour l'armement Les modes de vol Et les vitesses où vous voulez Mais sur un trois Si vous voulez trois vitesses Ça peut être deux vitesses Simplement sur celui-ci Ça c'est vous qui allez le mettre Mais au moins des switches Qui seront accessibles Et plus faciles pour vous à utiliser Allez pas me mettre l'armement Je sais pas derrière C'est pas forcément super pratique Là j'ai réglé le mode économie Sur 30 secondes Alors ça c'est ici Hop là Je vous le montrerai après J'ai mis le mode économie Sur 30 secondes Donc au bout de 30 secondes D'inactivité L'écran s'éteint C'est pour économiser la batterie Vous avez juste à retoucher L'écran n'importe où Pour le rallumer Donc c'est parti Tac Alors donc première chose Qu'on aura à faire ici C'est aller sélectionner un modèle Donc on vient sur Ce petit carré bleu d'en haut Model select Ici Et Ah oui alors regardez Vous pouvez regarder le monitor Ici 1, 2, 3, 4 Vous le savez C'est les sticks Le 5 sera sur ce switch Le 6 sera sur ce switch là Et vous verrez qu'on les aura Tout à l'heure Pour l'instant Ils ne sont pas paramétrés Alors bien sûr J'aurais pu copier un modèle Que j'avais déjà Mais là on va partir de rien Donc Model select Donc forcément Vous allez prendre un modèle Hop Basique Puisqu'au départ Vous n'en avez pas Donc on clique sur le modèle Sélectionner modèle Et on ressort Première chose Ce qu'on va faire Ce qu'on va faire C'est aller sur l'avion Ici Pour pouvoir se binder Alors On va descendre tout en bas On n'a rien à toucher avant Voilà Donc là c'est Flysky Forcément Si vous utilisez un crossfire Ou un XJT Ou un module Multi-protocole Ce sera PPM Pour l'instant Vous avez le choix Ici Et il faudra mettre Le Flysky Sur off Pour sélectionner Un module externe Ici Comme le XJT Par exemple Mais nous Ce n'est pas le cas On va utiliser du Flysky Donc Flysky Je suis bien en IBUS Channel 1 Alors je sais que le FS A8S C'est 8 canaux Donc je vais pouvoir mettre 8 canaux Voilà Et le reste On ne touche pas Je suis prêt à binder Donc maintenant On va simplement Alors vous savez Qu'il faut retirer les hélices Généralement Mais sur un petit Ça va Je vais faire attention Donc je maintiens Le petit bouton de bind Qui est juste là Hop Le petit bouton de bind Qui est juste là Vous voyez C'est marqué bind Donc j'appuie sur ce petit bouton J'ai fait attention De bien le sentir Tac Ici Et je mets la batterie en route Tac Et voilà Automatiquement Le FS à 8S Va se mettre à clignoter rapidement Donc là Je suis prêt à binder Je n'ai plus Qu'à cliquer Sur bind Ici Et voilà Ça y est Donc ça c'est le bruit de la radio Le même que sur la Taranis Je peux recliquer sur bind Là nous sommes bindés Tout simplement Donc je peux éteindre le drone Tac Nous sommes prêts Alors maintenant Je vais pouvoir revenir Dans les paramètres On va aller tout de suite Donc le H C'est pour les hélicoptères J'y connais rien Ça FM0 FM1 Je n'y ai pas touché Alors ça Les entrées Vous pouvez les paramétrer Mais pour le drone C'est ici Qu'il va falloir venir Dans mixeur Voilà Et c'est là Qu'on va tout paramétrer Alors En ce qui concerne Aileron Elevateur Donc le Roll Le Pitch Le Throttle Ou La Rotation Tout ça Là ici On va pouvoir régler Nos vitesses De vol Donc je vais vous montrer Tout de suite Comment ça se passe Tac On va cliquer sur Aileron Donc Aileron C'est celui là Le Roll Hop Donc le Mixname On n'a pas besoin De le nommer Sauf si vous voulez Un autre nom Sur l'aileron Vitesse 100% Offset On n'y touche pas C'est pour régler Le milieu Dans 1500 Mais vous verrez Qu'on va le faire Sur un autre tableau Première chose à régler C'est l'expo Si vous voulez une expo C'est ici Que ça va se passer On va cliquer sur expo Et moi je sais Que j'aime bien Une expo de 20 Tac Donc là Le double flèche Pour faire 10-20 Ou le plus et le moins Pour monter tout simplement Donc l'expo à 20% Ça c'est pour avoir Un peu moins de nervosité Sur le stick Un peu plus de mou Au départ C'est mon réglage Donc plus 20 C'est pour avoir Plus d'expo Et moins 20 C'est pour que ce soit Plus nerveux Tout simplement Donc expo positive à 20 Le switch C'est ici Qu'on va choisir Pour une vitesse Donc on va choisir Le switch de derrière Ici Moi je prends celui-ci Donc celui-ci C'est le switch G Tout simplement Donc on va venir choisir Notre switch G Pour la vitesse à 100% Le switch G Qui est vers le haut La flèche vers le haut Donc pousser au maximum Tac Voilà Et Dans multiplex Ici On va simplement mettre Replace Voilà Ça remplace Les autres emplacements De switch Tout simplement Donc là On a notre première vitesse Tac On va ressortir Si on veut ajouter Une deuxième vitesse On va cliquer A nouveau ici Et on va mettre Insert after Insérer juste après Tac Donc on est toujours Sur la channel 1 On va régler Notre vitesse Donc là On va régler Par exemple A 80% Ou même 70% Pourquoi pas Hop On va toujours Récupérer Notre switch G Qu'on va mettre Cette fois-ci Au milieu Pas vers le haut Mais au milieu Voilà Warning Non Et le add On va mettre Replace Aussi Tout simplement Tac Je vais vous montrer Tout de suite Pour la troisième vitesse On va recliquer Pour ceux qui veulent Trois vitesses Insert after Encore une fois Ici On va mettre Une vitesse Par exemple A 50% On va toujours Prendre le switch G Mais cette fois-ci Vers le bas C'est-à-dire Hop La troisième position Et on va remettre Replace Encore une fois Ici Ce qui fait que là Sur la channel 1 On a les trois vitesses De régler Maintenant Si on va Dans le menu Au départ Dans les monitors Ici Channel 1 C'est celle-ci Donc vous voyez Là je suis à fond Si je déplace D'un cran Tac Deuxième vitesse Troisième cran Troisième vitesse Tout simplement Vous voyez D'un côté Et de l'autre Bien sûr Donc là On a réglé Nos trois vitesses Sur le premier canal Et il vous faudra Faire exactement La même chose Surtout Sur les trois canaux Hop Il vous faudra Faire la même chose Sur l'aileron Ici Pas sur le throttle Bien sûr Vous n'êtes pas obligé De le faire sur le throttle Vous pouvez le faire Sur le throttle Si vous voulez Trois puissances différentes Sur le throttle Vous pouvez le faire aussi Donc voilà Comment vous allez régler Vos vitesses Une fois qu'on a réglé Nos vitesses Là vous avez tout On va régler Nos switches Donc là On va cliquer Dans le vide À côté du channel 5 Sur le channel 5 Ici Et on a Première source Armement Ici Donc on va choisir Pour notre armement Tout simplement Notre switch Ici Tac Donc là C'est le switch A Qui nous intéresse Vers le bas Pour moi Pour armement Je préfère Désarmer en poussant Donc switch A vers le bas Ici Et normalement C'est tout Vous aurez votre armement Ici Si on retourne Dans les monitors Voilà Channel 5 Armement Tout simplement 0 1 Puisque c'est un 2 positions Ensuite Tac On va retourner Ici Sur les mixers Channel 6 Channel 6 Ça va donc être Les modes de vol Pour moi Donc la source Switch B Tac Voilà Tout simplement Et vous n'aurez Rien d'autre À faire Puisqu'il n'y a pas Il n'y a pas à changer Que ce soit L'expo Ou quoi que ce soit Le switch B Est prêt maintenant Si on retourne Dans le moniteur Voyez le switch B Il est complètement À gauche Au milieu Puis à droite Voilà Il est paramétré Donc vraiment Super simple Tac Donc on va terminer Toujours dans les mixers Channel 7 Tac Ici Donc channel 7 Moi j'ai dit C'était mon pré-arme Et mon buzzer Donc c'est Hop Le switch Le petit switch Ici 3 positions Le switch F C'est bien que ce soit Bien indiqué à chaque fois Donc on va choisir Le switch F Ici Tac Tout simplement Et c'est paramétré Donc comme ça Vous pouvez paramétrer Tous vos switches C'est vraiment super simple Franchement C'est ce que je trouve bien Sur cette radio Le switch F Ici Voilà Tout simplement Il est paramétré Donc voilà Comment vous allez pouvoir Paramétrer Tous vos switches Vraiment rien de plus simple A chaque fois Vous sélectionnez Une entrée Alors pour le 8 Si vous avez 8 canaux Tout simplement Vous allez sélectionner Votre switch A chaque fois Qui vous intéresse Ça peut être le variateur Ça peut être Les petits interrupteurs Comme ça Donc voilà C'est vous qui choisissez Vos switches A chaque fois Que vous attribuerez Après sur Betaflight Bien sûr Donc ça je vais vous montrer Vite fait Pour les réglages De middle De minimum Maximum Donc voilà Rien de plus simple Vraiment le plus compliqué C'était d'attribuer Les 3 vitesses Et vous avez vu C'est vraiment super simple Maintenant On va pouvoir aller voir Sur Betaflight Pour pouvoir régler ça Sinon je vais vous montrer Un autre petit menu Je vais ressortir Je vais aller sur un modèle Que j'ai déjà configuré Ici Je vais prendre le Tiro 99 Ici Select Voilà Elle parle Elle parle En fonction de ce que je veux Qu'elle dise Donc là Elle m'annonce Les 3 principaux switches Donc moteur coupé C'est Ça c'est pour mon armement J'ai choisi cette mélodie Moteur coupé Ici c'est les modes de vol Voilà Et j'ai les vitesses Qui sont derrière ici Tout simplement Donc après Vous êtes Bon Tac Donc ça vous n'êtes pas obligé Mais je vais vous montrer Comment ça se passe Donc ça hop Toujours sur le Le modèle Ici Alors Cœur Ne me demandez pas Ce que c'est J'ai pas encore Complètement Assimilé tout ça Donc dans les fonctions Spéciales Ici C'est quand vous voulez Attribuer une fonction spéciale A un de vos switches Qui ne changera pas Bien sûr Sa fonction de base Le switch d'armement Restera toujours Le switch d'armement Et par exemple Pour Pour l'armement Ici Alors c'est Alors c'est la fonction spéciale Avec le switch A C'est à dire ici Donc ça c'est le nombre De fonctions spéciales Function spéciale Function 1 Spéciale fonction 2 Etc C'est pas par rapport au switch Ça vous attribue à chaque fois Mais si vous voulez mettre des sons Comme ça Ou des petites paroles dessus Vous allez simplement sélectionner Ici une fonction spéciale Vous l'éditez Là j'ai sélectionné Le switch A Vers le haut Ici Donc je sélectionne le switch A Vers le haut Tout bêtement Et je sélectionne Play track Ici il y a play sound Si vous voulez faire une petite mélodie Comme l'armement par exemple Donc je sélectionne Play track Là Et ensuite On va aller dans le petit dossier Qui est en dessous Ici Et il y a juste à choisir Donc pour les moteurs Vous pouvez tous les écouter Bien sûr Voyez Aterro Atterrissage Atterrissage Tout simplement Mais moi j'ai choisi Hang off Et hang off Moteur coupé Tout simplement Hop Et vous avez attribué Un son A votre switch Tout bêtement Voilà Et pour l'armement Donc j'ai toujours Sélectionné Sur un autre Le switch A Mais vers le bas Cette fois-ci Pour l'armement Et là C'est pas play track C'est play sound Ici Et j'ai choisi Le beeper 1 Vous pouvez choisir N'importe quel beeper Ça peut être juste ça Voilà Vous avez différents Vous avez différents sons Moi j'ai choisi Le 1 Euh non Non c'était pas le 1 C'était le 2 Non Oh bah ça y est J'ai perdu J'ai perdu lequel c'était Oh mince alors Le robot c'était sympa ça Voilà c'était ça Tac Et une fois que vous avez attribué Votre son Vous ressortez tout simplement Donc vous allez pouvoir Attribuer des sons A n'importe quel switch Si ça vous Si ça vous plaît Tout simplement Comme la Taranis Avec tous les petits messages vocaux Alors vous l'avez vu Les messages sont en français Alors ça il faut les sélectionner Hop Dans le menu Télécommande ici Je crois Que je dise pas de bêtises Je descends tout en bas Voilà C'est ici Donc vous avez Voice language Ici Français Et métrique Pour les unités Plutôt qu'impérial Voilà C'est tout ce que j'ai fait Eric chanel order Vous avez Moi j'ai pris AETR Donc ça veut dire Aileron Elevator Throttle Et Roder Et c'est le mode 2 Ici Donc vous choisissez Votre mode Donc moi c'est le mode 2 C'est à dire qu'à gauche Left Vous avez le Roder Et le Throttle Tout simplement Hop Donc voilà J'en ai peut-être oublié Mais c'est Voilà Comment vous programmer Au départ Votre appareil Comment vous attribuer Les switches Tout simplement On va aller jeter un oeil Sur Betaflight Pour voir comment ça se passe Alors On va connecter Notre petit engin Alors je le pose sur un verre Vous avez vu Pour qu'il soit bien positionné A plat Tac Il se connecte automatiquement Alors rien ne m'empêche De faire Un petit Petit calibre Tac Voilà Et on va aller Tout de suite Dans ce qui nous intéresse Le récepteur Donc on va aller toujours Dans Mixer Pas Tiro Bien sûr Il faut que je récupère Mon modèle de tout à l'heure Modèle 15 Tac D'ailleurs on peut lui mettre un nom A ce modèle Sélectionner modèle Ça c'est dans le premier tableau Ici Vous avez juste à cliquer Sur Tout simplement Vous effacez Et vous l'appelez Comme vous voulez Voilà On va l'appeler Tazou Tazou Superbe Voilà Et j'ai pas trouvé encore Comment apporter des images Ça ça va venir Mais on peut apporter des images Tout simplement Donc voilà Il n'y a rien d'autre à faire À part lui donner un nom Et le binder Chose qu'on a fait Sur ce premier tableau Tout simplement Donc hop On va aller Dans les mixers Tac Ici Donc là on est sur le mixeur Donc c'est sur le tableau d'après Que vous allez pouvoir régler Tac Ici Justement Les positifs Négatifs Donc vous voyez Je suis à 900 au minimum Sur le throttle On va tout de suite régler ça Donc le throttle C'est channel 3 Ici Tac Je vais régler Donc je vais cliquer sur le moins D'abord Voilà Et je vais remonter Vous voyez Je remonte Et en même temps Ça remonte ici Et je vais aller jusqu'à Alors c'est 1100 le minimum On va pouvoir monter Voilà Je peux montrer jusqu'à 1079 par exemple Le tout c'est d'être en dessous 1100 Ensuite on va cliquer sur le max Ici Et là pareil On va mettre le throttle au maximum Ici Et on est à 2100 Donc là on va redescendre C'est 1900 le maximum Vous pouvez mettre à 2000 Si vous voulez Une fois qu'il sera au bout Il sera au bout De toute façon Ce qu'il faut c'est être Juste en dessous 1100 pour le throttle Et juste au dessus Et au dessus 1900 Pour le max Tout simplement Hop Ici on n'a pas de middle à faire Forcément On va aller chercher La channel 1 Elle est à combien ? 1500 On va prendre On va prendre la rotation Ici Ce sera plus facile à régler Les autres se feront de la même façon Donc pour la rotation Je prends la channel 4 Ici Edit Je suis bien Channel 4 Donc je vais pousser à fond Sur la gauche au minimum Et je vais tout d'abord choisir Mon minimum Ici Et donc là je suis à 900 On va remonter Voilà 1074 Ça me va parfaitement Donc maintenant Je vais faire le max Ici Donc je pousse à droite au maximum Et je vais redescendre Là je suis à 2100 Hop Je vais redescendre A peu près Voilà Au dessus 1900 Donc 1974 Peu importe Ça voudra dire que je suis à fond Quand je suis à fond Vous pouvez mettre à 1900 pile Si vous voulez Voilà 1950 Et ensuite Il ne me restera plus que le milieu à faire Donc là Je suis à 1500 Ça tombe plutôt bien Et la nirvana est vraiment super précise Je vais cliquer sur subtrim Ici Et c'est là Qu'on va pouvoir régler Le milieu Vous voyez Si je descends Donc avec les doubles flèches Ça va plus vite Et avec le plus et le moins Ici On va pouvoir faire un réglage fin Et monter un par un Tac Voilà 1500 Donc là J'ai réglé mon canal Tout simplement Le minimum Le maximum Et le middle Voilà Et bien sûr On a nos trois vitesses Qui sont réglées dessus Donc voilà Tout simple Pour régler les canaux Sur Betaflight C'est comme ça Que vous devrez faire Tout simplement On voit que mes switch Tac Sont attribuées ici Tac Voilà Donc ben voilà Je suis pratiquement prêt à voler Bien sûr Vous faites ça sur tous les canaux Et comme ça Vous êtes prêt Donc on va pas faire tous les réglages Vous avez compris Il restera que les modes À attribuer Alors dernière petite info importante Une fois que vous aurez paramétré Un premier drone Avec tous vos switch Plutôt que de tout refaire à chaque fois Hop Vous allez sur votre modèle Ici Donc nous c'est Le TASIU Ici Donc vous allez cliquer sur votre modèle Une deuxième fois Et vous allez faire Duplicate Model Voilà Ce qui fait que vous allez avoir du coup Deux TASIU Et plutôt que de refaire tous les paramétrages Bien sûr qu'on vient de faire là Vous aurez juste à sélectionner Votre modèle TASIU Et à changer le nom Hop Ici Voilà Vous pouvez l'appeler TASIU2 Par exemple Ici Et vous aurez tout Automatiquement programmé Dedans Voilà La même chose que ce qu'on a fait Sur celui d'avant Tout sera déjà pré-programmé Il n'y aura plus qu'à Bien sûr Régler les canaux Par rapport A Aux nouvel engin Que vous avez Réglé Vous savez Le bas Le haut Le middle Et puis vérifier que les switch Soit Soit ceux que vous vouliez Donc voilà Ne refaites pas à chaque fois La même chose C'est tout simple Bon bah normalement Notre petit TASIU Est paramétré Vite fait J'ai pas affiné On va l'allumer Tac Il est connecté automatiquement Donc il n'y a plus qu'à Je le maintiens quand même Et j'arme Tout simplement Allez Ça marche Ça marche Donc voilà Pour les premiers paramétrages De la petite Flysky Nirvana NV14 J'espère que vous aurez compris S'il y a des questions N'hésitez pas dans les commentaires Si vous voulez apporter des précisions N'hésitez pas non plus Parce que moi je bosse encore dessus Et il va y avoir certainement Des mises à jour Et des renseignements Qui vont tomber là dessus Encore une fois Mais tout à fait pratique Et fiable Pour pré-régler Pour programmer Un quad de base En Flysky Pour l'instant Pour les autres Il faudra un module De toute façon Donc le XJT Pour le FRsky Vous le savez Ça fonctionne parfaitement bien Ou le Crossfire Vous pouvez l'adapter aussi Mais maintenant Il y a de très très bons récepteurs Flysky Qui ont également La télémétrie Le RSSI Sans aucun problème Donc voilà ce que je peux vous dire Sur la petite Nirvana Simple à programmer Facile à prendre en main Mais il y a encore du taf Il y a encore des choses A faire là dessus En attendant J'espère que ça vous aura plu Que ça vous aura éclairé Ou permis de paramétrer Votre premier drone Moi il ne me reste plus qu'à vous dire Surtout portez-vous bien A très bientôt Dans mes vidéos Ciao ciao Fab Crashman Merci mon Fab d'être là Et les sticks de la Nirvana Sont hyper réactifs Hyper sensibles Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz